Aujourd'hui, est-ce que le coût de la vie permet de définir le salaire moyen du fonctionnaire de façon viable ? Non. L'État de Côte d'Ivoire lui-même, aujourd'hui, à travers toutes les études économiques, reconnaît que les ménages qui sont placés ménages pauvres, les personnes considérées comme les cas sociaux, ce sont les ménages où le revenu est inférieur ou égal à 400 000 francs. C'est pour ça que vous voyez, ceux qui ont moins de 400 000, c'est ceux qui sont éligibles aux logements sociaux. Donc, tu es pauvre, comme à ton ménage, aujourd'hui, tu as un revenu global de moins de 400 000. Combien de fonctionnaires à un salaire supérieur à 400 000 ? Donc, tous ces éléments-là, camarades, doivent nous conduire à raffermer notre unité. Parce que sans l'ensemble de ces éléments, on ne pourra pas les faire tomber un à un dans les différents clivages. C'est dans l'unité d'action que nous allons pouvoir y aller. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis heureux. Je vous félicite, je félicite les fonctionnaires ivoiriens d'avoir pensé à cette cohésion. Et il faut que cette cohésion-là perdure. Ils ont nos égaux. On a un déluminateur commun, on est fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. Et on doit normalement donner envie. Malheureusement, on fait... Après les trois journées de négociation avec le gouvernement, nous venons de terminer notre assemblée générale. On a informé nos militants sur le bilan de la négociation qu'ils ont jugé insuffisant. Notamment sur les deux questions qui ont fait l'objet de désaccords avec le gouvernement. Nous avons le paiement du stock des arrêtés de salaire et de primes au profit des fonctionnaires. Et la bonification des 150 points d'indice pour les fonctionnaires qui n'ont pas bénéficié de réformes agréées. C'est-à-dire qui n'ont pas eu de grilles particulières et de statuts particuliers. Nous avons donc demandé de reconduire la grève sur cinq jours dès ce lundi 23 janvier 2017. Et si après ces cinq jours, il n'y a pas eu d'avancée notable sur cette question, la grève sera reconduite de manière tacite. Donc voici ce qu'on peut retenir de cette assemblée générale qui a montré la détermination des fonctionnaires ivoiriens de voir régler leurs préoccupations. Ce sont des questions essentielles pour eux. Et partout en Côte d'Ivoire, je pense que les camarades, à travers des SMS, à travers même des postes sur les réseaux sociaux, ont manifesté le désir de voir régler ces questions. On va faire le retour au gouvernement pour qu'on puisse ouvrir une autre ronde de négociations. On a échoué avec le chef du gouvernement. Il nous reste le chef de l'État, qui est le chef de famille par excellence de l'ensemble des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Nous espérons qu'il va comprendre le cul de cœur des fonctionnaires de Côte d'Ivoire et trouver une solution aux préoccupations des fonctionnaires. Merci. 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 Merci.